Un iPhone bloqué sur iCloud ne vous servira à rien du tout. Plusieurs personnes ont encore des iPhones et ils ont des problèmes par rapport au iCloud. Si vous avez un iPhone actuellement qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, voici une vidéo qui va aller droit au but et je vais vous dire si c'est possible de le débloquer. Hello, like, subscribe. Bye. La méthode que je vais vous présenter actuellement, donc les méthodes qui marchent actuellement, il y en a juste quelques. Il y a le déblocage officiel qui marche toujours pour tous les appareils qui sont compatibles, donc tous les appareils qui ne sont pas signalés comme perdus ou encore volés. Si vous avez un appareil qui n'est pas signalé, que ce soit Macbook, iPad ou encore iPod Touch, j'ai déjà fait la vidéo par rapport au déblocage officiel. J'en ai fait même jusqu'à trois parties. Première partie, deuxième partie et troisième partie. Et je vais laisser tout ça à la description de cette vidéo aussi. La troisième partie, oui, vous pourrez toujours la rejoindre si vous êtes membre premium de cette chaîne. Alors, vous pouvez toujours avoir accès à cette partie-là, mais ne vous inquiétez pas si peut-être votre téléphone est signalé. Alors, il y a encore une autre solution qui est le contournement du verrouillage d'activation iCloud ou encore appelé sur le nom Bypass. Donc, le Bypass, c'est juste le fait de contourner le verrouillage. Donc, imaginez un peu, vous avez un iPhone qui est bloqué. Donc, on ne passe pas par le serveur d'Apple et on contourne pour pouvoir te donner accès à ton iPhone et que tu l'utilises sans aucun souci. Donc, tu peux faire les appels, tu peux mettre ton compte iCloud, tu peux faire exactement tout avec, à l'exception du fait que tu ne dois pas restaurer. Tu peux mettre à jour, mais tu ne dois pas restaurer ton iPhone. Et maintenant, cette méthode, ça marche à partir des iPhone 5S jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Et moi, c'est une dinguerie parce que ce n'est jamais arrivé auparavant. Donc, c'est un truc qui est vraiment nouveau. Genre, actuellement, c'est possible de faire le Bypass pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone 15 Pro Max. J'ai fait la vidéo l'autre jour par rapport à la mise à jour qui prenait les iPhone 14 jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Et vraiment, plusieurs personnes pensent encore que ça ne marche pas. Au fait, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous pensez que ce que je fais, ça ne marche pas, s'il vous plaît, désabonnez-vous. C'est moi qui le dis, désabonnez-vous. Déjà, si je ne veux pas voir les abonnés qui ne croient pas aux vidéos que je fais, je ne suis pas là pour perdre du temps. Je n'ai pas payé les matos que vous voyez là pour perdre du temps ou pour venir vous donner des fausses informations. Moi, j'ai fait des vidéos depuis 2017. Et ceux qui ont déjà travaillé avec moi, donc moi, j'ai travaillé avec une centaine de personnes dans différents pays, France, Congo, Kinshasa, Cameroun. En fait, plein. Moi, je suis au Cameroun et plein de personnes ont déjà travaillé avec moi. Au Canada, USA, tous ces pays-là ont travaillé avec moi. Sénégal, Mali, Congo, Bénin, Togo, en fait. On appelle encore le pays là quoi. Madagascar. Il y a aussi Haïti. Mais les gars, il y a même Poète. Il y a tellement de pays, plein de gens dans plein de pays m'ont fait confiance. Et ils ont travaillé avec moi. Et je ne pense pas qu'ils ont été déçus. Et maintenant, alors, si vous êtes en train de regarder ma vidéo actuellement et que vous pensez que je fais du faux, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Ça ne sert à rien. Désabonnez-vous. Ne venez pas me faire chier dans les... Je ne sais pas, dans les commentaires ou peut-être sur WhatsApp quand je demande que vous me contactez, il faut que vous faites l'enregistrement du numéro de série. S'il vous plaît, désabonnez-vous à ma chaîne. Faites autre chose. Allez voir les chaînes comme OnLock, blablabla. Toutes les chaînes qui font les faux tutoriels qui vont vous faire des choses genre en disant non, déblocage gratuit. Après, ils vont vous faire du n'importe quoi. Les effets de montage bidon, non. Je ne fais pas ça. Si vous avez déjà vu peut-être l'une de mes vidéos qui parle, parce que moi, je sais que j'ai déjà fait deux vidéos qui parlent de comment débloquer un iPhone sans le mot de passe. Et là, c'était uniquement un prank. Et l'autre, c'était pour le poisson d'avril. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Tous ceux qui me connaissent savent que je fais ce qui marche. Et je parle de ce qui marche. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas essayé. Donc, s'il vous plaît, les gars, d'office, s'il vous plaît, Biko, laissez un peu, laissez-moi tranquille avec ces histoires de qu'est-ce qui prouve que ça marche, non. Je fais déjà les vidéos et les vidéos sont là pour prouver que ça marche. Sinon, je ne devais pas faire les vidéos. Pensez à qui vous voulez, blablabla, à un acte. Non, je ne suis pas un anacqueur. En tout cas, tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi peuvent vous le dire. En tout cas. Donc, actuellement, c'est possible de faire le bypass pour les iPhone 5 et jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Et aussi, les iPads. Je vais mettre aussi les différents iPads qui sont compatibles avec ça. Ici, à la description, moi, je ne fais pas trop bon. Parce que déjà, plusieurs personnes n'ont pas les iPads. Du coup, je n'ai pas encore les prix pour les iPads. Mais sinon, il y a les prix pour les iPhones, de l'iPhone 5 et jusqu'à l'iPhone 15 Pro Max. Et les prix, vraiment, même le 15 Pro Max, je me dis, mais bro, c'est une dinguerie, les gars. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le déblocage ? S'il vous plaît, avant de nous contacter, rassurez-vous que vous ayez un PC. Un PC en ordinateur, soit un ordinateur Windows ou un ordinateur Mac. Là, la vidéo, si je ne vais pas faire de montage, je vais juste poster ça comme ceci. Et vraiment, les gars, c'est pour que vous compreniez que c'est du sérieux, en fait. Actuellement, il vous faut juste le PC. Vous avez un PC téléchargé, premièrement, l'application. Et ceci, ça va marcher pour quel type d'appareil ? Parce qu'actuellement, il y a plusieurs. Peut-être que vous pourrez être bloqué sur le mot de passe. Si vous avez un téléphone qui est bloqué, un iPhone qui est bloqué ou un iPad qui est bloqué sur le mot de passe ou encore un iPad, on a déjà flashé et c'est venu sur Hello Screen. Donc, si c'est Hello Screen, alors rassurez-vous que c'est sur la dernière version d'iOS. La dernière version d'iOS pour les grands appareils actuellement, c'est iOS 17.5.1. Et pour les autres appareils, les 16, on connaît déjà qu'on fait les bypass pour les iPhones avec iOS 16, iOS 15, iOS 12. Donc, pour les iPhone 6, iPhone 5S, c'est iOS 12. iPhone 7, c'est iOS 15. iPhone 6S, je pense, c'est iOS 15 aussi. Donc, vraiment, vous mettez d'abord votre iPhone à jour, vous resterez jusqu'à ce que c'est bloqué sur le voyage d'activation iCloud. On vous demande l'identifiant Apple et le mot de passe. Ensuite, vous allez télécharger l'application que j'ai montré dans la vidéo. Ça va dépendre de votre système. Vous allez télécharger l'application, vous vérifiez. Quand vous téléchargez l'application, vous connectez votre iPhone, vous vérifiez pour savoir si c'est compatible. Si c'est maintenant compatible, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont aller, ils vont brancher le téléphone, c'est peut-être iOS 16. Ça va dire que l'application, que ce n'est pas compatible, c'est automatique. Ça va dire que ce n'est pas compatible. Et d'autres, on va vous dire une fois, mettez à jour votre iPhone, mais plusieurs personnes ne comprennent pas l'anglais parce que la majorité des applications sont en anglais. Donc, du coup, on dit mettez à jour. Donc, vous devez d'abord mettre à jour votre téléphone. Ensuite, si c'est compatible, c'est là où vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous envoyer. Le WhatsApp va s'afficher là sur l'écran, vous écrivez à ce numéro sur WhatsApp, vous envoyez le modèle de l'iPhone, vous dites salut, je vais débloquer par exemple mon iPhone 11 Pro Max. Voici le SN. Quels sont les modes de paiement? Actuellement, je vais faire une vidéo par rapport aux modes de paiement et presque tous les modes de paiement sont disponibles. Si vous n'avez pas de carte bancaire, ce n'est pas du tout un souci, vous pouvez payer par Western Union. Je pense que Western Union s'est présent dans presque tous les pays. Monégram, vous pouvez payer par Monégram, je n'accepte plus Paypal parce que plusieurs personnes vont payer lorsque tu vas faire l'enregistrement. Après, ils vont demander une réclamation. Mais si vous avez Paypal et que vous pouvez envoyer en tant qu'amis, alors on peut encore prendre Paypal. Mais sinon, si vous avez aussi la crypto-monnaie, alors vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous payez par crypto-monnaie, vous allez payer en dollars. Mais si vous voulez payer, genre par autre moyen, alors vous allez payer à la devise en France CFA. C'est une dinguerie. Donc, les prix sont assez abordables. Et pour ceux qui vont dire que c'est cher, je ne peux rien faire pour vous. Vous pouvez toujours aller faire le déblocage officiel. Si vous avez la facture de votre téléphone, vous partez, vous faites le déblocage officiel. Et le déblocage officiel, c'est un truc qui est gratuit. Si vous avez la facture de votre téléphone, vous aurez toutes ces informations-là. Alors, on ne va même pas encore vous demander. Genre, si vous avez la facture de votre téléphone, normalement, vous pouvez faire soumettre votre demande chez Apple. Ils vont débloquer votre téléphone. Mais actuellement, si c'est compatible avec le Bypass, vous me contacter sur WhatsApp. Votre téléphone sera débloqué pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Donc, quand je parle jusqu'à iPhone X, même les iPhone SE première génération, le déblocage est fait instantanément. Donc, du genre, lorsque vous allez nous contacter, vous faites le paiement, vous envoyez le numéro de série. L'enregistrement sera fait automatiquement et vous pouvez directement activer le téléphone. Mais par contre, pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, il faut patienter 24 heures pour pouvoir activer. Même si l'enregistrement est fait instantanément, mais vous pouvez activer uniquement après 24 heures. Pour activer, c'est simple. Lorsque vous avez vérifié, c'est compatible. Vous avez fait le paiement. J'ai dit, OK, c'est bon. Alors, l'enregistrement sera fait après 24 heures. Vous connectez juste votre téléphone. Vous appuyez sur « Activer » sur l'application. Et votre téléphone sera activé. Il n'y a rien de compliqué là. Il n'y a rien de compliqué. Peu importe qui vous aide là. Même si vous êtes un père, genre une personne âgée, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser sur votre téléphone. Et tous ceux-là qui vont faire ça, genre, je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout. Et après, vous allez aller faire ailleurs. S'il vous plaît, si vous avez des questions, allez aussi poser ailleurs. C'est important. Parce que là, en venant faire l'enregistrement chez moi, c'est une manière pour vous de me soutenir. Donc, c'est pour dire merci. Peut-être pour la vidéo. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des appareils. Depuis, mais c'est inutile. Il ne peut rien faire avec. L'appareil, là, c'est inutile. Et maintenant, par rapport aux iPads qui sont compatibles. Donc, j'ai fait une vidéo la dernière fois. Et la vidéo parlait des iPads qui sont Wi-Fi. Mais là, c'est quelques iPads seulement. Ce n'est pas les nouveaux iPads. Mais actuellement, pour les nouveaux iPads, jusqu'à iPad M, en tout cas, il y aura tout à la description de cette vidéo. C'est uniquement pour les iPads qui prennent la SIM. Donc, si ça prend la SIM, alors vous allez pouvoir gérer. À la description de cette vidéo, je vais mettre aussi la vidéo entière sur comment est-ce que vous allez pouvoir suivre la procédure. Même si là-bas, au fait, moi, je fais mes vidéos. Lorsque je fais, j'ai toujours envie d'expliquer. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, du coup, j'explique comme vous allez comprendre. Mais il y a des gens qui disent que non, c'est... Oh, blablabla. Et pourtant, je mets souvent les timespams. Déjà, vous pouvez cliquer sur ça. Vous allez directement à la partie que vous voulez. Ou même, vous pouvez tout simplement avancer la vidéo. Et vous voyez là où je suis en train de faire le tuto. Et si peut-être les explications, vous n'aimez pas. Vous pouvez aller, disons, si vous maîtrisez, vous jugez que vous maîtrisez trop. Vous pouvez aller de droite. Vous allez et vous suivez seulement les étapes. En tout cas, contactez-moi. Vous ne serez pas déçus. Si ça ne marche pas, vous serez remboursé. Déjà, ça marche à 100%. Je ne vois pas comment est-ce que ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que votre téléphone n'est pas compatible. Et si ce n'est pas compatible, je ne vais pas prendre votre paiement. Il faut d'abord vérifier avant de me contacter. Comme ça, ça va faciliter les choses. Et ça va aller plus vite que de me contacter. Et encore, je me mets à vous expliquer. Pourtant, j'ai déjà fait une vidéo entière pour vous expliquer comment ça se passe. Et vraiment, actuellement, je pense que j'ai tout dit par rapport au Bypass iCloud. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par une formation, par la formation en Bypass. Donc, j'ai deux formations. La formation en Bypass et la formation en déblocage officiel. Donc, le déblocage officiel va vous permettre, comme j'ai dit, de débloquer n'importe quel appareil qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud. Par la méthode officielle d'Apple. Donc, ça va vous permettre de montrer les étapes à suivre pour faire le déblocage officiel. Les étapes plus détaillées. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait toutes les étapes. De manière très détaillée. Et je vais vous expliquer dans une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand je dis que c'est une formation en ligne et c'est sous forme de vidéo, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, du coup, c'est des vidéos que j'ai faites. Et que vous allez tout simplement lire comme vous écoutez cette vidéo actuellement. Et ça va vous permettre de faire le déblocage officiel. Parce que je ne peux pas tout mettre sur YouTube. C'est comme, like, pourquoi est-ce que je dois mettre tout sur YouTube? Bon, parce que ma chaîne est monétisée. Anyway, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et pour les déblocages, pour les bypass iCloud, il y a aussi la formation en bypass iCloud qui permet de faire les bypass pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Oui, les iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Parce que cette formation-là, c'est une formation que j'ai faite de cela il y a de cela peut-être un an. Et j'avais bien expliqué comment ça se passe. Parce qu'il faut connaître les bases pour pouvoir faire. Parce que les bypass pour les iPhone XR, on ne doit pas faire une formation pour ça. C'est du B à bas. Ça n'a jamais été aussi facile de faire le bypass iCloud pour les iPhone XR. Dont les grands iPhones jusqu'à iPhone, actuellement iPhone 15 au max. Au moins, je trouve que chacun doit vraiment profiter de ceci pour pouvoir, de cette vidéo, de cette opportunité pour pouvoir tout simplement débloquer son iPhone afin de rendre l'iPhone qui reste dans le placard là utilisable. Parce qu'un iPhone bloqué sur iCloud ne vous servira à rien du tout. Apple a fait de telle manière qu'un iPhone, lorsque c'est bloqué sur iCloud, ça ne vous serve à rien. Donc, si peut-être que vous avez acheté votre iPhone sur eBay ou encore sur Facebook, je ne sais pas trop où, vous avez acheté votre iPhone. Là, c'est pour ceux qui ont acheté. Ça sera comme si vous aviez jeté votre argent. Et maintenant, le bypass iCloud va vous permettre de faire de telle sorte que votre téléphone sera encore utilisable. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité. Et les choses comme ça, ça ne dure pas très souvent beaucoup. Parce que peut-être que la prochaine mise à jour d'Apple aura tout simplement patché ça. Et du coup, ça ne sera plus possible. Donc, si vous avez l'opportunité actuellement, alors, allez maintenant et faites l'enregistrement de vos différents numéros de série. Donc, contactez-nous si votre téléphone est compatible. Et si votre téléphone n'est pas compatible, vous pouvez toujours faire le déblocage officiel. Mais maintenant, si votre téléphone est lost et que ce n'est pas encore, que ce n'est pas compatible avec l'application, alors, vous allez tout simplement patienter pour la prochaine mise à jour. Parce que là, bon, je n'ai rien à dire. Si ce n'est pas compatible, alors, on ne peut pas, on n'a rien à faire. Donc, en tout cas, contactez-nous. Et si vous avez besoin de cette formation, s'il vous plaît, cliquez là à la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir avoir accès à cette formation. Cette vidéo est juste une vidéo que j'ai juste décidé de faire. Ça, parce que je reçois plein de questions par rapport à la manière dont il y a plusieurs personnes qui vont dire. Comment on fait l'enregistrement? Je vous ai dit comment on fait l'enregistrement. Écrivez sur le numéro WhatsApp, vous envoyez votre SN, vous faites le paiement. Il y a tous les modes de paiement. Même par Mobile Money, vous pouvez payer. Orange Money, MT Money, Move Money, tout ça, au fait, vous pouvez payer. Et maintenant, ça va dépendre de votre pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a RIA, il y a MoneyGram, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas... On ne peut pas directement quitter dans certains pays. Par Orange Money, vous envoyez directement vers un autre pays. Par Orange Money, donc, il faut toujours utiliser les méthodes. Je ne sais même pas pourquoi c'est même ce genre de Mobile Money qu'on ne peut même pas utiliser. Je ne sais pas trop, je peux même prendre quel pays. Disons, quelqu'un est au Congo. Bon, Congo, Kinshasa, c'est possible. Déjà, j'ai les modes de paiement. Donc, il y a tous les modes de paiement pour vous. Congo, Kinshasa, c'est possible. Vous voyez, l'agent au Cameroun, j'ai trouvé un site qui permet de faire ça. Et vraiment, c'est assez facile. Donc, contactez-nous et faites l'enregistrement. Faites vos bypass et soyez heureux d'utiliser vos iPhones. Donc, pour tous ceux-là qui veulent parler du bypass iCloud, donc iPhone 5 jusqu'à iPhone 15 Pro Max, alors vous allez cliquer sur cette vidéo. Et si vous voulez le déblocage officiel. Alors, cliquez sur cette vidéo-ci. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-ci dans les commentaires parce que, moi, je pense que j'ai été assez clair. Bon, pour ceux qui vont croire, croyez-moi ou pas, bon, je m'en fous en tout cas. Je pense que j'ai été assez clair.